Bonjour à tous, c'est Etrigan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing. Voilà, je viens de recevoir le Dark Souls Kart Game qui est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai découvert chez mon ami Vincent que je salue au passage. Salut Vincent ! Je l'ai testé chez lui en version anglaise et vous pouvez voir ici français. Voilà, le jeu est sorti cet été en français. Donc il existe, il y a une extension qui existe pour ce jeu, uniquement en anglais pour l'instant puisque la version française vient sortir, la version française du jeu de base vient de sortir et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà, donc sur cette première vidéo ce que je voudrais c'est faire l'unboxing avec vous et puis ensuite vous montrer tout simplement les différents composants du jeu et comment finalement, enfin les différents on va dire concepts de jeu qui sont à l'oeuvre et puis bien sûr, il y aura dans un deuxième temps, mais ça, ça sera une autre vidéo je vous proposerai une partie complète de Dark Souls The Kart Game, ce jeu est vraiment très bon et vous allez, je pense, assez rapidement comprendre pourquoi j'apprécie ce jeu. Donc au niveau de l'unboxing, tout est bien rangé, évidemment, on a la règle, voilà, en français, évidemment, un petit bag, je pense que c'est pour, voilà, on a qu'une planche, en fait, on a une seule planche de choses à dépuncher, voilà. Voilà, donc, bon, c'est très simple, ça c'est du saignement, ça c'est du poison, c'est des états ça, en fait, états blessés, quoi, saignement, l'état empoisonné, ça, ça doit être l'état congelé, je crois, et ça, je ne sais plus ce que ça fait, mince, je ne sais plus celui-là ce qu'il fait, voilà. Voilà, donc ça c'est les Souls que l'on gagne quand on arrive à détruire des ennemis, les gros représentent 5 points de Souls, les petits représentent 1 point, voilà, les petites têtes de mort qui vont bien, ça c'est pour je ne sais plus quoi, il va falloir que je relise les règles au passage, hein. Alors, nous avons ici le plateau des aventures, parce que c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un jeu de deck building, d'une certaine manière, et oui, encore un, mais il y a des plateaux, et ça, ça j'aime beaucoup, hein. Donc ça, en fait, ce plateau, il est à deux côtés, en fait, parce que, en fait, tout dépend des deux boss que vous avez choisis, que vous choisissez d'affronter dans votre partie, voilà. Donc il y a ces deux-là, qui sont symbolisés par ces icônes, et si on retourne le plateau, eh bien, c'est deux autres icônes, avec deux autres boss à affronter, donc on affronte les boss deux par paire, en fait, d'une certaine manière, voilà. Et dans l'extension, j'ai vu qu'ils avaient ajouté un plateau supplémentaire, avec des boss en plus, donc c'est cool, évidemment, pour diversifier le jeu. Un des points forts du jeu, un des trucs que j'adore dans ce jeu, véritablement, je pense que c'est son gros point fort, c'est les deux plateaux, en fait, que l'on met en vis-à-vis, qui sont, en fait, le plateau des ennemis, voilà, les ennemis vont venir se répandre ici, dans ces différentes cases, et les joueurs sont placés également dans les différentes cases. Et, en fait, on se met véritablement dans une espèce de face-à-face, d'accord, et, voilà, dans la disposition du jeu, on recommande de mettre les plateaux en face-à-face, en vis-à-vis, parce que, en fait, les ennemis vont être face aux héros, dans une espèce de face-à-face, qui n'est pas sans rappeler des jeux comme, je ne sais pas, moi, comme Darkest Dungeon, par exemple, ou des jeux de stratégie tactique en jeu vidéo, avec le positionnement, qui est très important, etc. On va voir que certains ennemis frappent certaines cases, certains endroits, donc, du coup, il y a un placement stratégique à faire, et ça, c'est une évolution du principe même du deck building, que je trouve extrêmement, extrêmement intéressante. Donc, vous voyez que, finalement, c'est une petite boîte de jeux, évidemment, comparée à certains mastodontes, mastodontes, comme Gloomhaven ou même Mage Knight Ultimate, mais il y a du contenu dedans. Vous voyez, il y a ces trois plateaux, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Le reste, c'est des cartes, évidemment, des cartes. Alors, on a une boîte qui n'est pas forcément extrêmement ergonomique. À ce prix-là, en même temps, le jeu, il vaut 39,90 euros. Il y a quand même pas mal de choses, parce que, l'air de rien, il y a tous ces plateaux. Il y a pas mal de cartes, donc 39,90, ça reste un prix relativement correct quand on voit, effectivement, à quel point les jeux de société, les jeux de plateau peuvent atteindre des sommes absolument astronomiques assez facilement. Là, évidemment, à ce prix-là, il ne faut pas rêver, nous n'avons pas de thermoformage. Donc, ça, c'est clair et net. On a plutôt, en fait, une espèce de carton qui se soulève comme ça, dans la plus pure tradition FFG. Bon, c'est pas forcément génial. On a des compartiments en carton, ici, pour ranger les cartes. Donc, on ne peut pas dire que ce soit, effectivement, un rangement idéal pour ce jeu. Enfin, bon, c'est pas très grave. On ne va pas non plus en faire un fromage. Le jeu, au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je trouve que pour 40 euros, il y a du matos. Parce que, vous voyez, il y a des gros paquets de cartes comme ça. Il y a les plateaux cartonnés qui sont là. Il y a des pions qui sont ici. Moi, je trouve que pour 40 balles, on en a pour son argent. Et, en tout cas, ça se justifie, vu le prix, on peut comprendre qu'il n'y ait pas un rangement dans la boîte, un thermoformage qui soit idéal. Ça paraît plutôt logique, en fin de compte. Et, voilà. Je veux dire, je pense que FFG vend régulièrement des jeux rubis sur l'ongle, très très chers, où il n'y a strictement aucun rangement dans la boîte, dans le plus pur mépris du joueur. Je sais que vous avez peut-être l'impression que je mène constamment une fronde anti-FFG. C'est pas que je suis anti-FFG. Pas du tout. Parce que, j'ai presque envie de dire, malheureusement, FFG fait des bons jeux. Je reviendrai presque à dire ça. Malheureusement, ils font des bons jeux, ces cons-là. Et, ce que j'aime pas, c'est tout simplement la manière... Il y a deux choses que je déteste chez FFG. C'est l'espèce de minimalisme des boîtes, alors qu'ils font des jeux qui, clairement, se vendent, qui leur apportent énormément de thunes. Et, ils ne font pas l'effort de proposer des boîtes avec des rangements à peu près corrects dans les boîtes. Ça, ça me gêne énormément. L'autre truc qui me gêne énormément, c'est qu'ils ne font pas l'effort non plus de fournir ces petits plus qui rendent le jeu tellement plus agréable. Comme là, par exemple, des plateaux de jeu. On a vu encore récemment, sur la découverte de End of Fate Ordeals, le magnifique plateau de jeu Playmat qui est fourni avec le jeu. En attendant, moi, quand j'ouvre la boîte du Seigneur des Anneaux JCE, qui est ici, il n'y a pas le moindre Playmat dedans, il n'y a pas le moindre plateau de jeu. C'est à vous d'acheter des trucs en surplus, etc. Ils se foutent un peu de la gueule du monde. Et puis, enfin, il y a cette logique, cette politique tarifaire qui est quand même excessive, je trouve. Quand on sait qu'un horreur à Arkham comme celui-là, les paquets chapitres que vous voyez empilés au-dessus, c'est quand même 15 balles le paquet chapitre. Dedans, il y a 60 malheureuses cartes. Moi, je trouve ça carrément abusé. Au niveau des tarifs, je trouve qu'il y a une exploitation de la passion du joueur que je trouve un tantinet scandaleuse. Voilà. Enfin bon, c'est mon avis. Donc, je vais faire un petit peu de rangement. Je vais dépuncher le jeu et je vous retrouve aussitôt après. Voilà. Donc, j'ai fait une mise en place du jeu pour pouvoir vous montrer tout simplement la disposition d'une partie de Dark Souls Card Game. Et puis, en fait, aussi, puisqu'on était sur un unboxing, les composants du jeu que l'on voit mieux, effectivement, une fois qu'ils sont triés et organisés. Donc, déjà, si je recule un petit peu, vous apercevez que finalement, le petit jeu de cartes, il faut quand même une certaine place pour le déployer de manière confortable et agréable. Voilà. Donc, au niveau des plateaux, c'est très simple. On a ici le plateau des rencontres ennemis. Donc là, c'est les ennemis qui viennent se placer sur cette grille. Voilà pourquoi j'ai placé les cartes d'ennemis juste à côté, pour qu'ils soient prêts, en fait, à l'usage. La tête de mort, ici, signale des ennemis de niveau facile. Ici, des ennemis de niveau normal. Et ici, des ennemis difficiles. Donc, il y en a 20, 20 et 10. Voilà. Donc, cartes d'ennemis, par exemple. Je vous en montre un. Le dévot du sage. Voilà. Regardez sa tête. On retrouve tout le côté, bien sûr, sombre de Dark Souls. Voilà. Donc, eux, ils viennent de ce côté-là. De l'autre côté, il y aura, bien sûr, nos personnages. Donc, c'est un jeu. Et ça, c'est un des gros points forts de Dark Souls au card game. On sait qu'on aime bien les jeux coopératifs. C'est vraiment agréable. Et là, on est sur un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs. Sachant que quand on joue solo, il est quand même recommandé. C'est plus amusant d'embarquer plusieurs personnages. Mais enfin, le jeu est prévu, conçu pour pouvoir être joué en pur solo. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que c'est plus intéressant. Si on joue en pur solo, on va avoir une carte de personnage sur cette grille. C'est un peu dommage. Donc, moi, quand je jouerai à Card Souls, the card game, donc, seul, je prendrai 3 personnages. Voilà. Donc, on ne sera pas sur la limite de 4 qui est proposée par le jeu. Mais enfin, on n'en sera pas loin. Alors, les personnages, puisqu'on en parle, les voici. Vous avez le knight, ici, le chevalier. Le sorcerer, qui est là. Alors, je vais vous montrer un peu leur bouille. Voilà. Le knight, avec son armure. On est dans la plus pure tradition Dark Souls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture. C'est une vraie armure médiévale. On ne fait pas ici dans le clinquant. Véritablement, on est dans de la dark fantasy. Même chose pour le sorcerer. Il a quand même une trogne un peu spéciale. Voilà, quoi. Mais bon, ça respecte, évidemment, complètement la charte de l'univers de Dark Souls. Bien sûr. Ici, on a l'assassin, qui est là. Donc, lui, il est plus légèrement protégé, on va dire. Il va jouer sur d'autres capacités. Ici, on a le Herald. On pourrait traduire par le héros, mais pas héros OS, bien sûr. Voilà. Qui, lui, est capable de faire des soins, notamment. Donc, c'est assez intéressant. Et chaque personnage a un deck de 28 cartes. Donc, vous voyez que ce n'est pas comme dans la plupart des jeux de deck building, en fait. Dans le sens où on a déjà un deck construit pour chaque personnage. Identifiable, ici, par la petite icône qui se trouve là. Différente, évidemment, pour chaque catégorie de personnage. Donc, on en a 28. Alors, malgré tout, ces cartes de base vont être upgradées, bien sûr. Puisqu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Ici, c'est la zone des feux de camp. Voilà, puisque vous savez, il y a les feux de camp dans Dark Souls. Donc là, on voit qu'on est sur un feu de camp de niveau 1. Et c'est bien pour ça qu'on a 28 cartes dans notre deck. Puisque c'est les 28 cartes de base. Voilà, tout à fait. C'est la carte de feu de camp de départ. Dès qu'on passe en niveau 2 de feu de camp. Vous voyez que la limite de main va augmenter à 31. Voilà. Et en plus, lorsqu'elle est révélée, on gagne un trésor commun. Voilà, et on va avancer comme ça. Attention, par contre, quand on est rendu... La seule vraie façon de mourir dans ce jeu, c'est de ne plus avoir de feux de camp, en fait. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous, vous pouvez crever en combat. À partir du moment où vous mourrez en combat, vous allez revenir au feu de camp. Voilà, vous n'êtes pas mort. Exactement comme dans le jeu vidéo, en fait. Ça continue. Mais vous pouvez arriver, en quelque sorte, game over. Ça, c'est les cartes... Les vestiges d'humanité. C'est quand, en fait, vous devez compléter votre main. Vous voyez, parce que vous êtes passé, par exemple, en niveau 2 de feu de camp. Et qu'il faut 31 cartes dans votre deck. Et que vous n'avez pas la possibilité, dans votre inventaire, d'avoir une main... D'avoir un deck, pardon, à 31 cartes. Dans ce cas-là, vous avez le droit de piocher... Il y a une réserve de vestiges d'humanité. Vous avez le droit de compléter, du coup, votre deck avec ces cartes-là. Elles ne font pas grand-chose. Elles permettent juste, tout simplement, de piocher une carte. Donc, c'est des piocheuses. Voilà, bon. Ça peut être utile, mais... Ici, vous avez l'offre des compétences. Alors, en fait, c'est des endurances. Puisque le jeu fonctionne avec un système d'endurance. Donc, on achète... Ça, c'est la partie, véritablement, deck building du jeu. Puisque, effectivement, quand on peut dépenser des points de solde, des points d'âme, pour acheter ces compétences, ces endurances. Donc, il y a des cartes qui coûtent... Les endurances qui coûtent 2 soldes, et les endurances qui en coûtent 5. Donc, la différence étant essentiellement que... Alors, vous voyez, je les ai classées par couleur. Par exemple, ici, en 2... Celle qui coûte 2 soldes. Vous voyez qu'il y a une barre oblique, ici, entre les deux. Donc, ça veut dire que, quand on la joue, elle est versatile. C'est intéressant. Elle produit soit de l'endurance jaune, soit de l'endurance bleue. Donc, c'est pas mal. Cette versatilité est intéressante. Mais dans sa version upgradée, qui coûte 5 soldes, eh bien, ça produit les deux. Ce qui est, évidemment, encore plus intéressant, pour le coup. Et vous avez la même chose, comme ça, pour chaque couple de couleurs. Bleu-violet, violet-rouge, et jaune-rouge. Donc, ça, c'est les cartes que l'on achète avec les points de soldes. Les soldes, ils sont là. 5 soldes, 1 solde. Et puis, évidemment, au fur et à mesure qu'on combat, qu'on vit des aventures, qu'on affronte des ennemis, puisqu'après tout, Dark Souls, c'est quand même un jeu de combat, on va découvrir des équipements qui vont venir compléter notre deck. Alors, il y a un bon petit tas. Les équipements se déclinent en deux catégories. Vous avez les équipements standards, ce qu'on appelle les coffres communs, qui sont signalés de cette manière-là, comme cette masse d'âme chercheuse de cristal, par exemple. Et puis, vous avez les équipements plus rares, il y en a beaucoup moins, qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans une partie, voire pas du tout, qui sont signalés par un point bleu au-dessus, ici. Donc, ce sont des équipements plus puissants et plus rares. Donc, évidemment, quand on joue la partie, on distingue bien ce tas-là de l'autre tas. On retourne tout ça, on mélange, bien sûr, les cartes, puisqu'on ne sait pas ce qu'on récupère, comme trésor, naturellement. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la partie qui permet d'améliorer le joueur, avec de l'équipement, de l'équipement avancé, l'endurance, le feu de camp avec les vestiges d'humanité, éventuellement. Voilà. Ça, c'est le principe. Les cartes joueurs avec les différentes classes, les ennemis, le plateau avec le choc des placements de héros, etc. Et puis, vous avez enfin la partie supérieure. La partie supérieure, c'est la partie, en fait, d'aventure. Ici, en fait, c'est le feu de camp. Donc, les joueurs sont ici, en fait. Et là où c'est véritablement excellent, c'est que vous allez cheminer. L'objectif est très simple. C'est de défaire les deux bosses. Ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment un objectif très axé combat. Et, en fin de compte, vous avez sur le plateau une indication de la difficulté de la rencontre qui vous attend sur la case où vous allez. Les difficultés de rencontre, on retrouve les symboles qui sont ici, sur ces tas de cartes. Une épée, donc, c'est des rencontres normales, plutôt, enfin, on va dire, faciles. Ça, c'est normal et ça, c'est difficile. Voilà. Deux épées et trois épées entrelacées. Voilà. Donc, par exemple, on démarre ici et on voit les chemins que l'on peut prendre. Il y a cette dimension exploration, quand même, dans le jeu. Voilà. Ici, il faut bien faire attention. Il y a bien un lien entre les deux. On peut passer de cette salle-là à celle-ci. Et les joueurs vont décider, donc, par exemple, dans une partie, on décide d'aller là en premier. Donc, on va piocher une carte là-bas. Et, en fait, on va découvrir... On est ici dans des grottes de carcasses. Et, en fonction du nombre de joueurs, un, deux, trois ou quatre joueurs, les récompenses et les ennemis ne vont pas être les mêmes. Voilà. Donc, par exemple, mettons, on vient ici, on retourne cette carte, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste là. Donc, on révèle une carte dans une case, une fois pour toutes, pour toute la partie. Si on arrive à vaincre les monstres qui sont ici, on va alors placer un jeton d'exploration, qui est un jeton d'épée, pour indiquer que ça a été exploré, déjà. Comme ça, si jamais je me promène et que je reviens, je n'aurai pas à refaire la rencontre. En revanche, si je reviens au feu de camp que je décide de me reposer, ou que je suis obligé de me reposer, alors, à ce moment-là, ceci sera enlevé, et si je retourne dans cette salle, je devrais refaire le combat. Donc, admettons qu'on joue à deux, ou à trois, enfin, admettons qu'on joue à deux, deux joueurs, eh bien, vous voyez que, par exemple, si on vient sur cette grotte de carcasses, on aura un trésor, qui sera un trésor commun, qui sera pioché si jamais on y arrive, et il y aura deux mobs. Deux mobs avec un crâne. Autrement dit, deux mobs de niveau facile. C'est normal, c'est une rencontre de niveau 1. Il est bien évident qu'une rencontre de niveau 3, j'en prends une ici, par exemple, pour vous montrer, ne va pas réserver tout à fait les mêmes choses. Ici, sur une rencontre de niveau 3, on aurait, par exemple, un mob normal et un mob difficile. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est ici. Il n'y a qu'une seule case sur ce plateau avec 3 épées. Donc là, par exemple, j'ai à piocher 2 mobs normaux. Je les pioche. Donc là, je tombe sur le dévot du sage qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, où c'est véritablement excellent, j'adore, c'est un truc qui m'éclate, c'est que si, vous voyez, je renverse comme ça, je retrouve ma grille et je sais donc où placer mon mob. Donc là, le dévot du sage, il va venir se mettre en bas, tout en haut, enfin, en bas à gauche, en réalité. Voilà. Il va être là, il va le positionner ici. Le deuxième, ça va être un esclave carcasse à flamberge qui va être placé au beau milieu du plateau. Et le voilà qui est placé ici. Et en fait, non seulement c'est indiqué, en fait, où il se place dans le jeu, mais c'est également indiqué, on indique également quelle cible il attaque en priorité. Donc lui, par exemple, il va attaquer forcément en priorité la case qui est devant. Lui, là, le dévot, il va cibler l'ennemi, le joueur qui est en face, à l'arrière. Donc par là. Voilà. Et s'il n'y a personne en face, il va chercher d'autres cibles. Mais il y a une sorte de priorité dans les cibles. Nous, si on joue avec deux personnages, mettons, on a un sorcier et on a un chevalier, on peut très bien décider que notre chevalier, par exemple, notre sorcier, pardon, est placé ici. Et notre chevalier, lui, sans peur et sans reproche, il se met au corps à corps devant. Et vous voyez bien que finalement, on va se retrouver avec une opposition sur deux grilles. Et il ne faut pas oublier que dans un combat, un joueur a le droit à un déplacement, d'accord, avant, arrière ou sur les côtés. Et donc, du coup, il y a véritablement une tactique du mouvement dans ce jeu. Et ça, c'est véritablement intéressant. Ça, c'est très novateur. Et ça, ça éloigne le jeu de 95% des deckbuildings existants actuellement. parce que ça, pour le coup, cette histoire de positionnement, etc., c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres jeux de deckbuilding. On est bien d'accord. Au niveau des decks, au niveau des decks de joueurs, ce qui est intéressant, c'est que votre deck, c'est vos compétences, bien sûr, votre capacité à vous battre, à vous défendre, etc., mais c'est aussi vos points de vie. C'est-à-dire qu'en début de partie, on mélange nos 28 cartes de base, d'accord ? On mélange nos 28 cartes de base et ça forme notre pioche, bien sûr, mais quand on joue des cartes, quand on perd des vies, on défausse des cartes et en fait, ça représente notre vie qui s'amenuise. Donc, c'est une idée qui est intéressante parce qu'effectivement, on ne peut pas piocher... Enfin, piocher comme un maboule revient aussi à s'épuiser plus vite et soit on n'a plus de cartes et dans ce cas-là, c'est pas terrible parce qu'on se retrouve au feu de camp mais on perd tout le loot, tout le dernier loot qui était en suspens, exactement comme dans le jeu vidéo. Soit on voit qu'on a perdu trop de cartes trop vite et on retourne volontairement au feu de camp et dans ce cas-là, on conserve le loot qu'on a récupéré. Mais ça, il y a cette idée-là que le deck, en même temps, représente votre réserve de vie. Donc, il n'y a pas de point de vie dans le jeu pour les personnages. Ce sont le deck, c'est le deck, c'est le nombre de cartes qui déterminent la vie. Ça, c'est une idée également qui est intéressante. L'autre idée, c'est que, et ça, c'est super, par exemple, cette épée courte, cette épée courte qui appartient donc à cette catégorie-là d'attaque, voilà comment on la joue. Vous avez des symboles qui sont ici. Soit je joue un symbole de flèche qui indique un recyclage, c'est-à-dire que je dépense ça comme endurance pour faire un de blessure, pour faire une blessure et je garde ma carte, elle reste dans ma main, je ne la défausse pas. Soit je la défausse, mais ça, ça peut être embêtant, ça coûte moins cher, ça me coûte un jaune, seulement une endurance jaune, par contre, ça fait plus de dégâts, mais en revanche, je la défausse. Donc ça veut dire que si je n'ai pas d'autres armes en main, je vais être embêté pour le tour d'après. Donc il y a toute une stratégie par rapport à ça. Et dans chaque deck, il y a, bien sûr, différents équipements de base qui sont valables, attention, ce n'est pas parce que c'est de l'équipement de base qui n'est pas bon, loin de là. Par exemple, ici, cette armure de chevalier qui, pour une endurance jaune en recyclable, protège de trois attaques, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant. Franchement, c'est efficace. Quand on voit, par exemple, que l'esclave carcasse à flamberge inflige deux dégâts, eh bien, ça veut dire que cette armure de chevalier bloque sans problème l'attaque d'un mob comme l'esclave carcasse. Ça le bloque, véritablement. Donc, vous avez les cartes d'équipement comme celle-là et puis, vous avez les fameuses endurances. Donc, autrement dit, c'est un peu comme les terrains dans Magic, il faut avoir les bonnes couleurs de cartes, les bonnes endurances en main pour pouvoir activer les cartes que l'on a. Or, vous voyez que dans un tas de 28, il y a en fait énormément de cartes compétence, d'endurance, pardon, énormément de cartes endurance et pas tant que ça de matos, en fait. Donc, ça va être un des buts du jeu que de récupérer du matos et d'upgrader de la même manière. Comme on fait un tri dans les cartes de toute façon quand on est au feu de camp, si on récupère des endurances meilleures, on vire celles qui sont moins bonnes. Voilà. On se débrouille pour toujours retomber sur la limite de cartes autorisées par le niveau actuel du feu de camp. Tout ça est quand même très intéressant. Je veux dire, il y a des concepts de jeu ici qu'on ne voit pas forcément ailleurs et parfois, on peut se retrouver dans des situations rageantes où on a un super équipement qu'on ne peut pas activer parce qu'on n'a pas en main les cartes d'endurance qu'il faudrait. Voilà. Très intéressant. Très, 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 très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce système. C'est vraiment... Du coup, il n'y a pas de lancer de dés ni quoi que ce soit. Mais ça me va très, très bien. Voilà, grosso modo, comment se passe une partie. Les joueurs se déplacent dans ces différents couloirs, secteurs de ce donjon. Ils vont y affronter des adversaires qui ont une valeur d'armure, un nombre de points de vie, une valeur de dégâts et une sensibilité particulière à certaines armes. Quand on les bute, ils nous apportent du saule. ici. Donc, l'esclave carcasse, c'est trois points de saule. Et en fonction de la carte où on est, on a une récompense. Donc là, par exemple, là, on est sur deux joueurs. Si on bute les deux, là, on récupère un coffre. On ouvre un coffre. Donc là, c'est évidemment un trésor ordinaire que l'on prend ici. Donc là, par exemple, c'est l'épée droite solaire. Voilà, très costaud. Et elle n'est pas lootée tout de suite. Elle est mise dans une espèce de zone de transit. De même que les points de saule qui ont été récupérés sur les mobs. Et il faut alors participer à un autre combat que l'on remporte pour valider ce saule et cet équipement qui était en stand-by et qui deviennent véritablement des équipements qu'on ne peut plus nous enlever et qu'on pourra choisir ensuite de prendre au feu de camp. Donc il y a tout un système comme ça qui est très bien foutu et qui rappelle vraiment fortement le jeu vidéo. Enfin, pour terminer véritablement cette présentation, les boss. Les boss dans ce jeu sont véritablement top. C'est vraiment super bien fait. Pour une raison très simple, c'est que, en fait, ça reproduit un petit peu ce qu'on trouve dans le jeu vidéo. Une des caractéristiques de Dark Souls, le jeu vidéo, c'est que les boss ont des patterns. et que, d'ailleurs, il n'y a pas que les boss, d'ailleurs. Dans le jeu vidéo, tous les mobs, toutes les créatures qu'on combat ont un pattern. Et ça fait partie du plaisir souvent douloureux dans Dark Souls de l'apprentissage de ce jeu vidéo. C'est qu'effectivement, on meurt souvent, mais en mourant, on apprend. On apprend comment les adversaires bougent, on apprend à les gérer, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on sait comment se déplace un squelette, on sait comment... Et du coup, on arrive à les gérer et parfois même très bien, d'ailleurs. Bon, les boss, c'est une autre histoire, parce que les boss dans Dark Souls, le jeu vidéo, sont quand même très, très difficiles. Bon, ceux-là aussi, ceux-là dit en passant. Alors, quelle est la particularité de ces quatre boss ? Eh bien, tout simplement, ils ont une petite fiche de personnages, eux aussi. Voilà. Là, par exemple, c'est le Veilleur des Abysses. Lui, il a une valeur d'armure qui varie en fonction du nombre de joueurs. Un nombre de points de vie, pardon, qui varie en fonction du nombre de joueurs. Il a la colère flamboyante. Et puis, chaque ennemi a, vous voyez, à son effigie, à son icône, à un set de cartes, et ça, c'est hyper cool, qui lui est propre. C'est-à-dire que toutes ces cartes-là, ce n'est que le Veilleur des Abysses qui peut s'en servir. Voilà. Donc, chaque boss a un mini-deck exclusif, avec des capacités exclusives. Uppercute, coup perçant, frappant mouvement, où là, vous voyez, ça affecte carrément toute une ligne derrière. Ça, c'est vraiment intéressant. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'en début de partie, quand vous démarrez et que vous savez que vous avez un boss, mettons celui-là, le Veilleur des Abysses, vous mélangez ces cartes, et quand vient le moment de l'affronter, vous allez effectivement révéler ces cartes, l'une après l'autre. D'accord ? Et une fois que vous avez joué toutes ces cartes, c'est là où c'est super intéressant, une fois que vous avez joué toutes ces cartes, vous reprenez le tas, et exactement comme dans Iron's End, vous ne mélangez pas. Vous retournez, et vous recommencez les attaques. Il y a un pattern. Il y a, comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose à mémoriser, et ça, c'est très fort, parce que le joueur attentif, voire très attentif, parce que là, pour celui-là, il y a vraiment beaucoup de cartes, il y a des boss ou il y en a un peu moins, le joueur attentif va pouvoir repérer le pattern, et va pouvoir éventuellement se préparer. Vous voyez, je vous montrais une carte tout à l'heure qui affecte, c'est la frappe en mouvement, qui affecte la ligne de derrière entière. Ce genre de compétence, s'il n'y a personne, s'il n'y a aucun joueur derrière, l'attaque sera ineffective. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que si le joueur, admettons, a vu sortir cette carte en 3, et qu'il a eu la pertinence de retenir, alors, quand le deck sera retourné, il va ressortir cette attaque dans ses épées flamboyantes, pardon, il va ressortir cette attaque de frappe en mouvement, sauf qu'il aura anticipé, et il aura foutu ses deux joueurs devant, les joueurs se sont mis devant, et du coup, cette attaque sera totalement inopérante, et passera derrière les joueurs. Du coup, retenir le pattern est une des conditions de survie face au boss. Ça, parmi d'autres idées de ce jeu, c'est brillant. C'est une idée brillante. Voilà. Donc, vous avez à peu près, maintenant, un aperçu à peu près complet de comment fonctionne ce jeu, et la prochaine vidéo qui sera consacrée à Dark Souls, The Card Game, ça sera tout simplement une partie complète, où on prendra d'ailleurs ce plateau-là. On prendra ce plateau-là parce que c'est le plus facile des deux côtés, enfin, c'est celui qui est recommandé au départ, parce que de l'autre côté, c'est plus difficile. Les boss, notamment, sont plus durs. Donc, il vaut mieux commencer par celui-là et croyez-moi, n'allez surtout pas croire que ce côté-là est facile. On est bien dans l'univers de Dark Souls, le mot facile n'existe pas dans Dark Souls. L'extension, si vous vous posez la question, elle ajoute des petites choses sympathiques. Elle ajoute notamment, je crois, carrément, alors, deux classes de personnages, ça c'est vraiment chouette. Elle ajoute deux classes de personnages avec leurs 28 cartes qui va avec. Elle ajoute, bien sûr, du loot au niveau de l'inventaire. Elle ajoute un plateau, ici, réversible. Ça veut dire qu'il y a quatre boss de plus dans l'extension. C'est quand même pas rien. Et vous allez également ajouter, je crois, des mobs, ici, et peut-être même des cartes de danger là-bas. Donc, en fait, l'extension, c'est vraiment une extension au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle ajoute tout simplement tout un tas de choses sans pour autant bouleverser le jeu de base. Je crois savoir, mais je ne l'ai pas, cette extension, donc ça sera à confirmer le jour où elle sortira. Je crois qu'il y a peut-être quoi, allez, un ou deux concepts qui s'ajoutent. Voilà. Un ou deux concepts en plus qui viennent enrichir le concept de base du jeu. Mais enfin bon, l'essentiel n'est pas bouleversé. On reste sur des bases qui sont à peu près identiques. Voilà. C'était Trigan, donc, pour la découverte, l'unboxing et la découverte de ce jeu, Dark Souls, The Card Game. Et je vous dis donc à bientôt pour une partie complète de ce jeu. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada